Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une carte postale. Et ça sert à quoi ? Tu vois, c'est simple. On écrit un mot ici, on va acheter un timbre, on met l'adresse de mamie et c'est parti. Elle arrivera dans 4-5 jours. Allô, ça c'est pour l'envoyer tout de suite. Oui, mais une carte postale, ça procure une autre émotion. Le plaisir de la trouver, de regarder l'image, de lire le petit mot manuscrit. Et en plus, tu peux même l'accrocher sur la porte de ton frigo. Vous êtes encore en train de me dire que c'était mieux avant ? Comme quand vous deviez trouver des piles pour vos lecteurs cassettes. C'est marrant parce que moi, je vous vois toujours en train de chercher des prises de courant pour vos écrans. T'es même pas sûre qu'elle arrive, ta carte postale ? Pas plus que tes mails que tu m'envoies et que je reçois pas toujours. Ma tunule. Moi, je veux aussi qu'on écrive à Tata. Tiens, écris l'adresse. Vous ferez ça dans la voiture et on trouvera une boîte aux lettres en chemin. C'est fini, les vacances. Allez, en route, la petite famille. Il existe de nombreuses solutions pour encourager les enfants à prendre le temps d'écrire. On peut acheter des cartes postales, tenir un journal de bord ou écrire des lettres. Vous pouvez aussi nous utiliser de manière créative en vous servant de nos applications pour créer un album photo ou monter un film de vos vacances en les partageant avec un petit mot selon vos envies. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ? J'envoie ton téléphone à mamie, comme ça, elle pourra regarder toutes les photos qu'on a faites. Sinon, il y en a trop à imprimer. Et t'as même mis à teindre. C'est trop mignon. Oui, j'ai déjà envoyé celui de papa. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop mignon.